Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild qu'elle a créé avec les illustrations de Mario Duguay, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et cet oracle, il m'a beaucoup intéressée en fait parce qu'il y a une partie de l'oracle qui travaille avec les rayons, la science des sept rayons. Et ces sept rayons, moi j'ai passé plusieurs années à travailler dessus, à comprendre aussi cette présentation de la vie, cette façon de voir le monde. Et donc j'étais super surprise et très contente de les retrouver. Donc dans le livre d'Alana Fairchild, on n'a pas ce lien avec ces sept rayons, c'est-à-dire ils sont cités, mais elles ne citent pas l'origine, pourquoi d'où ils sortent ces sept rayons. Donc moi je vais vous donner un peu plus d'informations, je vais vous présenter les cartes, je vais vous présenter le livre. Et puis voilà. Alors donc c'est un coffret classique des éditions Exergue, avec une jolie boîte, 44 cartes. Donc un livre qu'on va regarder tout de suite, avec une introduction, où elle précise aussi qu'est-ce que c'est qu'un artisan de la lumière, comment est-ce qu'on utilise les cartes, comment on dispose les cartes, donc là il y a un petit tirage. Que sont les invocations, puisque vous verrez que pour chaque carte on a une invocation, une sorte de prière. Qui sont les artisans de lumière ? Est-ce que je peux être un artisan de lumière ? Voilà, donc après il y a toute une sorte de quiz, enfin de questionnaire, pour voir si on est ou non un artisan de lumière. Enfin si vous avez pris ce jeu, il y a des chances quand même que vous en fassiez partie. Ici, voilà, travailler avec l'énergie d'un groupe, un maître ou un guide, puisque les artisans de lumière ne travaillent pas seuls, ils travaillent en groupe. Les missions de vie, et puis voilà, après on a les messages des cartes. Pour chaque carte, on a donc par exemple ici, c'est le premier rayon, la description un peu courte, donc un peu la synthèse de l'explication de la carte. Alors par exemple pour celui-ci, le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente, il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé, afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership, il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité, afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté, afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné, El Moria, vous apporte sa bénédiction particulière, et vous encourage à croire en votre propre force, et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Après donc on a quelque chose de plus long, un peu plus fouillé, et puis une invocation. Donc vous voyez un peu le type de texte, c'est ici, j'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du premier rayon de pouvoir dans ma vie. À travers l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, je remets ma vie entre les mains attentionnées de l'univers, afin de m'aligner sur la volonté supérieure et la plus belle expression de mon chemin de vie. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. On n'a pas forcément, si on a un maître ascensionné à chaque fois, je ne les ai pas tous regardés. Non, par exemple ici on n'a pas de lien avec un maître ascensionné, par contre on l'a pour les rayons, voilà. Donc je vais vous montrer les cartes, alors je ne vais pas vous montrer les cartes dans l'ordre, je vais vous les montrer en vous expliquant un petit peu cette idée de rayon, puisque je vous le redis, elle n'a pas du tout fait ce lien avec les rayons. Alors, donc cette idée de rayon, cette science des sept rayons, c'est quelque chose qui la première fois a été cité par Blavatsky. Donc on est sur tout le mouvement New Age du début du XXe siècle. Donc elle, elle a introduit le concept des sept rayons. Et après, il y a Alice Bailey dans ses livres, qui a étoffé donc un petit peu tout cet enseignement. Elle a fait énormément de livres en décrivant les rayons. Donc il y en a sept, donc sept comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept notes de la gamme, les sept jours de la semaine. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la complétude dans ce sept. Et chaque rayon porte en fait une énergie qui est particulière. Donc par exemple, ici, le premier rayon, c'est le rayon du pouvoir. Et lui, il va porter la volonté et la puissance. Alors on n'est pas sur quelque chose d'exotérique, c'est-à-dire lié de très terre à terre. Cette volonté et cette puissance, c'est la volonté divine et c'est la puissance divine. Donc on est sur des concepts qui ont un côté assez élevé, qui sont toujours liés à l'expérience sur terre, au sens de l'expérience sur terre et à l'incarnation du divin dans la matière. Alors ces sept rayons, on les retrouve de partout, c'est en fait une sorte de grille de lecture. On va les retrouver par exemple, on a un rayon d'âme, donc quelque part un profil d'âme, un profil de personnalité, un profil de mental, un profil au niveau de l'émotionnel et un profil au niveau du corps. Donc par exemple, moi, mon rayon d'âme, c'est le troisième rayon, c'est l'intelligence créatrice. Donc je sais que sur mon travail au niveau du travail de l'âme, il va y avoir ce profil-là qui est activé, cette mission. Et après, j'ai un rayon de personnalité qui touche presque plus ma façon de vivre qui est le quatrième rayon, harmonie par le conflit. Avec donc des, comment dire, des missions qui sont liées à la personnalité. Puis après, donc il y a le mental, la façon de réfléchir, l'émotionnel, la façon de ressentir au niveau émotionnel. Et puis le corps, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas ça dans le livre. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai deux liens. Je vous mettrai le lien au site d'Alice Bailey, enfin d'Alice Bailey qui est décédée, mais de, comment dire, de l'association qu'elle a créée. Et puis, je vous mettrai le lien aussi au site de la personne qui m'a fait découvrir tout ce monde-là. Et voilà, donc moi, j'ai énormément, j'ai beaucoup aimé en fait. Au fur et à mesure que j'ai appris, que j'ai lu, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à apprendre. Et puis, j'ai fait pas mal de méditations aussi à partir de ça. Et donc, au fur et à mesure que j'apprenais, c'était un peu comme s'il y avait des mots qui étaient mis sur des choses que je ressentais. Donc, ça m'a vraiment bien, bien parlé. Après, vous verrez peut-être des controverses, en fait, par rapport au travail d'Alice Bailey. Parce que, d'abord, il y a un vocabulaire qui est assez ancien. Donc, elle parle de race, elle parle de choses qui sont très connotées aujourd'hui. et elle explique certaines choses aussi qui, lorsqu'on les prend hors de leur contexte, font un petit peu peur. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'idées, de choses qui sont dans le livre d'Alice Bailey qui ont été reprises par Hitler. Donc, voilà, il y a des choses qui sont, qui ont été mal utilisées. Voilà, je vous le dis juste, si jamais vous faites des recherches, vous pouvez tomber aussi là-dessus. Après, on peut utiliser ce jeu sans rien connaître des sept rayons, en utilisant juste ce qui est donné dans le guide. Mais ça peut aussi vous ouvrir à cette compréhension du monde que je trouve très intéressante et qui est vraiment sur l'idée du développement de l'âme et du service de la personnalité. La personnalité est au service de l'âme. Donc, on a vraiment une idée d'inclusion, de faire partie d'eux. On est sur une compréhension du monde qui est vraiment axée sur l'amour. Voilà. Alors, donc, le premier rayon. Donc là, vous voyez, c'est marqué premier rayon de pouvoir. Et c'est donc, c'est la volonté, c'est la puissance. C'est l'idée du divin lorsqu'il s'incarne. C'est le, comment dire, la loi aussi. Le deuxième rayon de sagesse, c'est celui qui s'appelle l'amour, la sagesse. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'émotionnel, mais sur la loi de l'amour, la loi de l'attraction, la loi du désir. Le troisième rayon, c'est l'intelligence créatrice, c'est l'intelligence active, c'est l'usage intelligent de la construction, de la forme. Voilà. Qu'est-ce qu'il est intelligent de faire ? Et est-ce que telle ou telle forme est intelligente au niveau global et non pas au niveau de ma personnalité ? Et c'est la même chose. Après, donc, on a l'harmonie par le conflit, donc la recherche de la beauté. Là-dedans, il y a quelque chose de très intéressant sur l'idée de, c'est pas, on n'est pas sur un monde de dichotomie. On n'est pas sur soit c'est ça, soit c'est autre chose. Et on va chercher à chaque fois à sortir, en fait, des oppositions pour trouver des solutions à un niveau supérieur. Le cinquième rayon, c'est la connaissance intellectuelle, c'est la science, la connaissance concrète. Le sixième rayon, c'est le dévouement, c'est la dévotion, c'est l'idéalisme. Alors, par exemple, on va avoir, au niveau de l'émotionnel, on va avoir deux types d'émotionnel. Les deux sont aussi utiles et sont aussi intéressants. Mais on va être soit, on va dépendre soit du sixième rayon, donc on va plutôt être quelqu'un avec des grandes idées. On va avoir envie de se battre pour ses idées. On va avoir un des, on va être une personne idéaliste, avec un côté un peu froid. Et le côté, enfin, un peu froid, c'est le côté négatif si on ne le développe pas au niveau supérieur. Donc, c'est une sorte de froideur. Et puis, il y a aussi les idéalismes et donc les intégrismes. Le deuxième rayon de sagesse, c'est plus l'amour, les gens qui vont ressentir l'amour, le fait de faire partie d'eux, mais qui ne vont pas forcément aller, qui ne vont pas être actifs, qui ne vont pas aller justement défendre ce rayon de sagesse et d'amour. Donc, par exemple, ceux qui ont un émotionnel 6, ils vont trouver les rayons 2 un peu gnangnans, un peu mous. Et puis, ceux qui ont un émotionnel 2, ils vont trouver les gens qui ont un émotionnel 6 trop intégriste, trop agressif, par exemple. Donc, vous voyez, on va avoir deux profils au niveau émotionnel, avec le côté, souvent, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est le côté inférieur, c'est le côté pas développé. Donc, les défauts des rayons 2, les défauts des rayons 6. Par contre, on a à développer le côté supérieur, le côté de l'amour et de la sagesse, du ressenti qu'on fait partie d'eux, qu'on a ce côté attractif pour attirer l'amour, pour attirer le beau, etc. Et puis donc aussi, justement, sentir que l'on fait partie du tout, que l'on fait partie de quelque chose de très inclusif dans ce rayon 2. Et le rayon 6, c'est celui qui crée les idéalismes, c'est-à-dire qui vont créer les idées, qui vont être capables de s'engager complètement dans une idée supérieure. Donc, on va avoir ces deux types. Alors, le septième rayon, le dernier, c'est celui de l'ordre cérémoniel, celui de la magie. Et c'est celui qui ressent que ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, et qu'on a vraiment ce lien entre le divin et l'incarné. Oui. Voilà. Donc ça, ce sont les sept rayons. Je trouve, même s'il n'y a pas le lien avec les travaux de Blavatsky et d'Alice Bailey, il y a une interprétation et une utilisation de ces rayons qui est très intéressante. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a eu une belle utilisation des rayons, même si c'est quelque chose de superficiel, enfin superficiel, quelque chose de léger, mais qu'on peut, voilà, qu'il y ait tout à fait juste. Il n'y a pas de choses bizarres. Enfin, si sur certains, peut-être certains liens avec des maîtres ascensionnés, je ne suis pas trop sûre. Enfin, ce n'est pas ce qui m'a le plus intéressée dans la psychosophie, le lien avec les maîtres ascensionnés, mais j'ai l'impression qu'il y a certains liens qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux que je connaissais. Donc, le lien avec tel rayon 2, avec tel maître ascensionné, avec le Bouddha, je crois. Je ne suis pas sûre. Donc, voilà. Voilà. Donc, après, on va avoir des cartes avec des choses qui sont très... On a quand même cette idée de lumière, cette idée spirituelle, avec des titres qui sont bien typiques d'Alana Fairchild. Donc, voilà, on a des choses qui sont très belles. Voilà. Après, moi, ce que je reproche un tout petit peu au jeu, c'est qu'il y a plein d'images, il y a plein d'illustrations que je connais déjà, parce qu'ils sont dans d'autres jeux de Mario Duguay. Donc, c'est un petit peu dommage. J'avais découpé un certain de ces jeux. Donc, vous voyez, là, on reconnaît le... C'est le rayon 3. Ça, c'est toutes les illustrations que j'ai reconnues. Vous voyez, il y a celle-ci. Donc, c'est des morceaux d'illustrations qui ont été reprises. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles illustrations pour chaque. Mais pour les gens qui n'ont qu'un seul jeu de Mario Duguay, ça va vous parler. D'ailleurs, c'est super intéressant. Il y a deux styles, en fait. Il y a un peu ce style-là et ce style ici qui doit être plus ancien. Ça, c'est... La plupart du temps, ce sont des illustrations que j'ai retrouvées dans d'autres jeux. Et ça, j'ai l'impression que ce sont des nouvelles illustrations. Donc, on a, voilà, des choses que je trouve très inspirantes. Après, comme dans tous les jeux d'Alana Fairchild, on peut se laisser porter par l'illustration. Les illustrations sont très lumineuses et intéressantes. Mais, par exemple, l'initiation par le feu, ça ne va pas parler tout de suite. Les clés de lumière, c'est, voilà, il faut revenir au guide. Ça demande donc un petit travail. Après, à partir du moment où on a travaillé un petit peu avec le guide, on va avoir tout de suite la connexion avec la carte. On n'aura plus besoin forcément du guide. Donc, voilà, j'adore, regardez comme c'est beau. Protection spirituelle de la Merkaba. L'initiation par l'air. Donc là, on a les éléments. Réconfort du rayon doré. Le décret spirituel. Le pouvoir du masculin sacré. Les messages dans les nombres. Alana Fairchild a pas mal travaillé avec les nombres et la signification des nombres. L'éternel maintenant. Ayez confiance dans le plan. L'enfant indigo, elle est magnifique. L'ancrage. La terre. Le service spirituel. L'initiation par l'eau. Tenez votre position. L'ascension. Le pont arc-en-ciel. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Que je trouve vraiment super joli. Qui va être un jeu... Voilà, avec... Il ne va pas parler à tout le monde. Il est beaucoup plus... On va dire, il a plus une énergie céleste que... Par exemple, le cirque divin. Ou que... Les rebelles sacrés. Donc, c'est plus un jeu qui va faire travailler le lien avec notre partie divine. Alors, on va regarder un message. On va couper. Et on va regarder le message que nous apporte le jeu. À moi aujourd'hui. À vous quand vous regarderez cette vidéo. Alors... Hop ! Le décret spirituel. C'est superbe. C'est vraiment super beau. Alors, 41. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite. Sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite ? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique ? Si votre réponse est oui, alors, il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Et puis, donc, on a une invocation. On va regarder un petit peu parce que je trouve que c'est une partie qui est intéressante. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous, une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. Et puis, donc, on peut rajouter autre chose. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Chaque fois, c'est traduit qu'il en soit ainsi. En fait, je pense que la façon de l'écrire, c'est ainsi soit-il. Donc, vous voyez, il y a un côté, comme pour tous ces autres jeux formels, qui fait très chrétien. Mais en fait, elle n'est pas du tout là-dedans. On est sur quelque chose de général et de connexion avec le divin. Voilà, je vous embrasse tous. J'espère que cette review vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...